Ok, donc apparemment on n'a plus de réseau dans la maison. Grosse chaleur, ça pète à côté. Donc la question qu'on pourrait se poser avec ce type de couverture, c'est de la solidité. Parce qu'évidemment, quand vous avez le loishton, qui est le principal utilisé pour le bullet journal, c'est une couverture qui est très rigide. Ça claque quand on tape dessus. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé le mien. Mais c'est moins agréable au toucher. Celle-ci, on pourrait se dire, mais c'est peut-être plus fragile. Ok, alors j'ai fait comme dans mon autre vidéo en anglais. Voilà, il n'y a rien du tout. Ça n'a aucun effet si on gratte. Et franchement, j'ai bien gratté. Alors, hop là, je le montre parce qu'il y en a un dessus. Il y a un tout petit défaut ici, sur la couverture. Et c'est la première, toute première fois que je vois un défaut dans les carnets Rodia que je possède. Et j'en possède un sacré paquet parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc ils m'en ont envoyé pas mal, mais j'en ai aussi beaucoup acheté. C'est la toute première fois qu'il y a un léger défaut et c'est vraiment léger. Mais à la limite, je peux gratter dessus d'ailleurs pour vérifier la solidité. Mais c'est costaud, ça ne veut pas s'en aller. Alors, on retrouve l'élastique orange, les deux marques pages orange safrané, qui sont les deux rappels, les trois rappels d'ailleurs, il y en a un autre à l'intérieur, de la marque, puisqu'elle a débuté à partir du succès de notre fameux notre pad orange, que je possède d'ailleurs aussi, enfin pas l'original évidemment. J'en ai vu toute mon enfance de ces pads parce que ma mère les avait. Et elle était libraire et elle les avait, elle faisait sa compta dessus. Voilà à l'intérieur, une page type papier aquarelle, un petit peu plus léger que du papier aquarelle, mais c'est un peu le style, couleur orange, toujours le rappel. Sur la première page, on va avoir quatre lignes qui permettent d'indiquer quelle est la nature du contenu. Et on nous informe donc qu'on est sur un papier velouté 90 grammes par mètre carré, fabriqué en France par Clairefontaine. Très beau papier de chez Clairefontaine, toujours le même qu'on retrouve dans toute la collection Rodirama, et qui est vraiment extrêmement constant. Et donc, je n'ai pas fait beaucoup de tests d'écriture sur ce carnet, simplement parce que ce n'est pas nécessaire, je l'ai déjà fait dans d'autres, je sais ce que ça vaut. Et voilà, c'est vraiment un papier extrêmement doux, mais on reviendra là-dessus sur la fin du carnet. Alors, au départ, on va avoir des pages de contenu, contenu, contents en anglais, il est en français et en anglais, avec un trait gris foncé sur un papier couleur ivoire. Toujours ivoire sur cette collection, il n'y a pas de blanc. Et on a un, deux, trois, quatre, cinq, six pages pour le contenu. Ensuite, un premier calendrier sur lequel on va mettre un type d'information, qui est un calendrier ouvert non daté. Donc, on peut commencer à n'importe quelle année à partir de janvier. On peut même le commencer plus tard, à la limite, et repartir sur celui-là. Ce n'est pas du tout un souci, puisque c'est entièrement ouvert, ce n'est pas daté. Ici, à nouveau, un deuxième calendrier, mais qui va offrir un peu plus de place. C'est exactement le fonctionnement du bullet journal, en fait. Un premier index, alors, je vais préciser. Une première partie avec les contenus qu'on va trouver dans le carnet, si on a, en plus du fonctionnement habituel, d'autres types de contenus, avec, à gauche, une marche pour mettre les numéros de pages. Ensuite, un premier calendrier sur lequel on va marquer les éléments importants. Et ensuite, un deuxième calendrier plus important, sur lequel on va pouvoir rentrer un peu plus d'informations. Et enfin, à l'issue de ce calendrier, une page vierge, et les pages qui démarrent ici, à la page numéro 1, et jusqu'à la page 224. Voilà. Donc ici, on a la version à points. C'est un point gris foncé, et moi j'aime bien le point, parce qu'il est peu intrusif, par rapport au trait. Et il occupe vraiment tout l'espace de cette page. Et là, on va pouvoir mettre ses codes, et puis noter ses listes, en fait, parce que c'est un système de listes avec des codes, avec des petits codages. Voilà. Et on a donc un carnet qui tient parfaitement à plat, quelle que soit la page que l'on choisit, et sans nécessité de briser la colonne du carnet. Voilà. Quelle que soit la page, ça tient très bien. Alors, dans l'autre, par contre, on va avoir la version à carreaux. Voilà. Pour ceux qui préfèrent remplir les petits codes, les petits... Comment on appelle ? Il y a un nom. Les petites bolettes, là. Je ne sais plus en français, mais il y a un nom. On peut les remplir dans les cases, et puis écrire après. Ça permet d'avoir des lignes et des cases. Voilà. Et on va pouvoir venir rentrer, même ses propres systèmes à l'intérieur des pages. À nouveau, la grille, qui est une grille 5x5, couvre l'intégralité de la page, hormis la zone avec le numéro de page. Voilà. Et un trait relativement fin, qui est un trait gris foncé également. Ce n'est pas un trait noir. Donc, c'est relativement discret. Moi, je préfère quand même le point. Je le trouve un peu plus discret, et je trouve qu'il permet pas mal de choses, parce que quand on veut, par exemple, dessiner un schéma, il va ressortir quand même les traits du système de graphe sur celui-ci, alors qu'ici, on aura quelque chose d'un petit peu moins intrusif. Voilà. Et à la fin, on a à nouveau cette page, et puis une pochette soufflet, toujours en couleur ivoire et orange. Voilà. Dans toute la collection, en fait, la couleur contraste avec une couleur intérieure orange, et toujours ses rappels orange de la marque. Alors, on va revenir sur le papier, pour lequel j'ai fait peu de tests d'écriture, parce que, simplement, c'est toujours le même papier, et c'est quelque chose de très bonne qualité. Pour les amateurs de stylos plumes, c'est la plus belle qualité. Alors, j'ai eu des remarques sur mes vidéos, parce que j'ai fait une très, très vieille vidéo sur des stylos plumes. Ce n'est pas ma spécialité, et je l'ai faite juste après ma vidéo en anglais. Je ne trouvais pas mes mots, et donc, on m'a fait des remarques sur le fait que je disais la mine au lieu de la plume. Oui, c'est vrai, c'est une erreur. La mine, ça n'a rien à voir, mais... Bon, bref. Donc, ici, en haut, vous avez un petit peu de stylos plumes, un pilote Prera, mon pilote Prera, mon préféré, avec une plume 1.1, et de l'encre J-herbin, poussière de lune, qui est également ma préférée. Et donc, je mets ce Goldbook qui est une réponse intéressante au Bullet Journal. Ensuite, du Bic. Alors, peu importe le Bic, la seule chose à savoir, si on aime écrire avec des stylos Bic, moi, personnellement, ce sont les Paper Mate InJoin qui ont ma préférence, mais peu importe, c'est que si le papier est adapté au stylo plume, il va être très agréable au crayon Bic. Alors, évidemment, on peut écrire avec ces crayons sur n'importe quoi, mais sur ces papiers qui sont bien adaptés au stylo plume, eh bien, on aura une écriture qui sera très souple, très agréable, et donc, c'est le cas ici. Ça glisse tout seul, en fait. C'est ça qui est agréable. Et avec le stylo plume, également, on n'a pas de résistance. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est d'avoir du grain quand j'écris la plume, parce que ça s'accroche dans la plume et il faut enlever les petits poils de papier après dedans, c'est très désagréable. Voilà, j'ai mis deux crayons feutre stabilo capi, un coup de marqueur, ça ne résiste pas au marqueur, mais rien n'y résiste. Et voilà, système bullet journal. De l'autre côté, on voit qu'il y a un tout petit peu de choses, on voit un tout petit peu au travers. Il faut absolument que j'arrête ces anglicismes dans les vidéos et que ça traverse avec le marqueur, mais avec rien d'autre. C'est vraiment un très beau papier de toute façon. Il n'y a vraiment aucun souci. Et quel que soit le carnet de cette collection qu'on prenne, c'est toujours le même papier. Voilà, mes petits page marks. Alors le double marque page, c'est intéressant parce que, justement, pour le bullet journal, on va avoir besoin de deux endroits différents dans lesquels on bascule. Donc ça, c'est pas mal du tout d'y avoir pensé. Et c'est une bonne réponse. Globalement, c'est une bonne réponse au bullet journal. Évidemment, on peut choisir de prendre un simple carnet ordinaire pour le faire, mais là, le choix qui a été fait par Rodia est de présenter quelque chose de très peu envahissant au lieu de devoir préparer les pages, c'est-à-dire préparer un index, noter les numéros de pages au lieu d'avoir à préparer deux calendriers, un petit et un grand. On a tout qui est déjà prêt. Voilà, c'est ça l'intérêt de celui-ci. Maintenant, on peut avoir envie de beaucoup plus de liberté, mais c'est une réponse assez neutre et donc qui laisse quand même pas mal de marge à la créativité. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci parce que j'aime beaucoup le point. Maintenant, celui-ci n'est pas désagréable non plus parce que cette grille n'est pas trop trop forte. Voilà, j'aime bien la couleur gris foncée qu'ils ont choisie. J'avais un carnet comme ça à carreau qui était avec pratiquement du noir, quelque chose d'assez épais et là, j'ai vraiment détesté et c'est ce qui m'a fait quitter plutôt le côté carreau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura permis de découvrir ce Goldbook. J'ai eu des questions lors de ma précédente vidéo d'unboxing sur celui-ci pour le trouver et c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est un tout nouveau produit de chez Rodia. On va le trouver plus facilement aux Etats-Unis, par exemple. Alors, comment le trouver ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous tapez Rodia Goldbook sur Google et vous allez trouver tout de suite des résultats de vendeurs en ligne. Il coûte à peu près 18 euros, autour de 18 euros, entre 15 et 18 euros. Je l'ai vu sur Amazon mais des personnes m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas trouvé donc peut-être que c'était occasionnel. En tout cas, je sais qu'on le trouve chez la Fourmi Créative mais je ne peux pas donner de garantie sur cette boutique parce que je n'ai jamais rien acheté chez eux. Mais en tout cas, on le trouve sur cette boutique et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de soucis, qu'ils avaient été livrés rapidement. Voilà. Et que le prix était autour de 18 euros. Donc, si vous avez envie d'investir là-dedans, c'est très bien. La plupart des gens, quand ils se sont lancés dans le bullet journal, il y a eu une espèce de folie autour de l'Euchtturm. Clairement, je l'ai fait aussi. J'ai acheté le l'Euchtturm, j'ai fait dans le l'Euchtturm. C'est un carnet de très bonne qualité mais c'est tout de même de bien moins bonne qualité que Rodia. Bien moins joli, bien moins réussi. Donc, personnellement, moi je conseille les carnets de chez Rodia plus que le l'Euchtturm. Évidemment, bien plus que le Moleskine parce qu'on n'a pas la qualité au niveau du papier. Même si la couverture est plutôt sympa chez le Moleskine et qu'on trouve plein de collections assez rigolotes en termes de couverture. Mais là, on a de la couleur, là on a de la qualité, on a du beau papier, il y a vraiment tout. Et dans une prochaine vidéo, ce que je vous montrerai, c'est quelque chose de très 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 sympa. C'est, ce sont, vous l'avez vu dans la vidéo d'unboxing, les carnets de la collection Heritage qui est une collection en édition limitée et qui présente l'avantage, moi j'étais très surprise de ça quand j'ai vu les tarifs. C'est très très économique en termes de prix et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher et puis non. Et donc on verra quelle est la qualité, le papier, etc. Tout ce qu'il y a dedans. Et merci d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo. J'apprécie qu'on aille jusqu'au bout parce que souvent c'est vrai qu'elles sont assez longues. Donc merci d'avoir regardé et puis à la prochaine fois.